L'artiste guineen grampé fait une terrible déclaration d'amour à Edor Siyao. Edor Siyao réplique enfin pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. L'amour va en plein entre la star des réseaux sociaux et l'artiste guineen grampé quelques mois seulement après avoir officialisé leurs relations amoureuses. Nos deux stars, nos deux stars ont vécu une grande séparation amoureuse. L'information a été donnée par la King Kardashian d'Afrique lors de son passage à l'émission People et Mick Lacroix sur RTI 3. Grampé n'est pas sérieux, Grampé n'est pas du tout sérieux, il était un peu embrouillé avec la Gobo Baraba. La star des réseaux sociaux Edor Siyao. Edor Siyao a été ensuite sévèrement critiqué par les abonnés des réseaux sociaux qui l'accusaient d'avoir tourné le dos à Grampé au moment même où celui-ci traversait des moments assez très difficiles du côté de son pays natal la Guinée. Celle qui a reçu trois rangeurs au vœu lors de son anniversaire avait aussi été accusée d'avoir eu recours à des pratiques hors culture au Bénin afin de faire tourner la tête de plusieurs séducteurs tels que la star Guinée. A ses accusations Edor Siyao a répondu moi je n'ai jamais profité de Grampé parce que moi j'étais déjà célèbre. Début des années avant qu'on ne se connaisse. Sachez une chose que moi je ne fais jamais de médicaments a déclaré la bimbo ivoirine. Je crois en Dieu. Tout ce que je gagne aujourd'hui c'est pas plus grâce de Dieu. Arrêtez de dire que je suis allé soumouté c'est-à-dire envoûter Grampé au Bénin avait répliqué la bimbo ivoirine. Ces derniers temps l'on remarque la flamme d'amour entre nous deux célébrités se rallumait progressivement. En effet la star Guinée Grampé présentement à Abidjan plus précisément en Côte d'Ivoire est allée à la rencontre de sa belle Dulcine et d'Orsiyao. Des images ont même été publiées sur leurs différentes pages Facebook pour montrer à quel point le amour est fond. Mon mari Grampé vous salue depuis Abidjan. Dites-lui bonne arrivée en Côte d'Ivoire a posté la groupe Baraba. La star Guinée écrivait ceci de son côté. Baby Abidjan est mal bon avec mon amour a déclaré la star à Guinée Grampé. Ma femme est d'Orsiyao. Je t'aime jusqu'à l'amour. Voici comment Simone Barbeau a été contaminé par le COVID-19. Simone Barbeau atteint du COVID-19. J'ai été contaminé par le coronavirus et pendant près de deux mois je suis resté immobilisé par cette maladie coupé de tout le monde et de toutes les activités. L'expérience a été rude, très rude. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit, le Dieu guérisse, est resté à mes côtés. Il m'a littéralement sorti des griffes de la mort. Ça a été très dur, ça a été dur, a déclaré Simone Barbeau. Je rends grâce à Dieu. Ces phrases sont de l'épouse du président Laurent Barbeau qui a informé le 11 août dernier l'opinion nationale et internationale sur son état de santé après sa grande contamination au coronavirus via sa page officielle Facebook. Voici comment Simone Barbeau a été contaminé par le COVID-19. Il a suffi d'un bref contact avec un porteur pour que l'ex-première dame de la République de Côte d'Ivoire, Simone-Evette Barbeau, soit terrassée, terrassée par le pénitieux virus, dans le cadre des nombreuses audiences qu'elle ne cesse d'accorder dans la recherche de la paix pour son pays, la République de Côte d'Ivoire et de la coalition nationale, à l'intérieur même de son parti politique. La deuxième vice-présidente du front populaire ivoire en abrégé FPI a reçu une ancienne proche personnalité au mois de mai 2020. Selon l'entourage de l'épouse du président Laurent Barbeau, l'invité était si enthousiaste qu'il a ôté son masque et s'est jeté littéralement dans les bras de madame Simone et Yvette Barbeau et l'invité était alors un porteur seul. De plus, l'entretien a duré que quelques secondes, mais elle a été suffisante pour le transmettre le virus. Quelques semaines après cette grande audience, l'invité dont nous taisons le nom pour protéger sa mémoire est décédé du Covid-19, Simone Yvette Barbeau, qui l'avait reçu, a souffert de maladie pendant deux mois avant de guérir. La maladie est donc réelle, en tension.